Un vol pour l'histoire. 12 avril 1961, Yuri Gagarin, 27 ans, décolle de Baïkonour au Kazakhstan, à bord de la capsule Bostok 1. Sa mission ? Observer la Terre depuis l'espace et en faire le tour. A cet instant, il dit simplement « c'est parti ». Et une fois là-haut, tiens, la Terre est bleue. A 250 km d'altitude, le vol est difficile. La fusée n'est pas sur la bonne orbite. Les câbles destinés à mesurer la pression et la température de la combinaison de l'astronaute ont été sectionnés. Après 108 minutes d'un voyage inoubliable, Yuri Gagarin redescend sur Terre. Il s'éjecte de sa capsule et atterrit, en parachute, dans un champ où des agriculteurs ramassent des pommes de terre. Calme, le cosmonaute leur dit « alors n'ayez pas peur, je suis soviétique comme vous, je reviens de l'espace ». J'ai appris la nouvelle par la radio. J'étais chez moi et dès qu'on a transmis l'information, je suis resté toute la journée près du poste pour avoir des nouvelles. J'ai appris la nouvelle avec honneur. C'est un très grand exploit. Je suis heureux pour tout le monde. Yuri Gagarin sera accueilli sur la place rouge avec les honneurs par Léonide Brezhnev et Nikita Khrouchev. Nous sommes en pleine guerre froide. Face aux Etats-Unis, l'Union soviétique vient de marquer un point crucial dans la course à l'espace. Mais le retour n'est pas celui que Yuri espérait. Certes, il est adulé, invité dans les soirées mondaines, mais on l'exhibe tel un objet de propagande soviétique. Trop précieux pour le pays, on lui interdit même de voler. En 1968, 7 ans à peine après son exploit, il se tue lors d'un vol d'entraînement à bord de son avion de chasse. Il a 34 ans. Les rumeurs les plus folles circulent. Du meurtre par le KGB jusqu'à un enlèvement par des extraterrestres. Des funérailles nationales sont organisées. L'homme est inhumé au Kremlin. 60 ans plus tard, la Russie n'a pas oublié son héros. Un musée, une fresque, une statue géante, rendent hommage à Yuri Gagarin, à jamais associé à la conquête spatiale. Sous-titrage ST' 501